Musique Visite présidentielle dans la région de Ségoui, pendant une semaine, Ibrahim Boubacar Keïta partagera le quotidien des populations de cette cercle, inaugurera les infrastructures. Barawili aura été ce matin la première étape de la tournée. Musique Politique nationale de la population lancée depuis 1991, les travaux de son actualisation ont été lancés. Le ministre de l'Adménagement du territoire et de la population a choisi Kangaba dans le mandé pour l'événement. Paix et réconciliation, les communautés arabes du Mali se sont rencontrées dans la commune rurale de Tarkint, celle de Bourem. Près de 2000 participants, tous se disent prêts pour une paix définitive. Musique Nous sommes lundi 7 décembre, 22 ans que disparaissait le président Félix Offenboigny. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a entamé ce matin une visite dans la région de Ségou. Première étape de ce périple, Barawili, où le chef de l'État a été accueilli en grande pompe. Ibrahim Boubacar Keïta a salué la notabilité du cercle avant d'animer un meeting et poursuivre le trajet sur Ségou. Ibrahim Traoré, Adama Kamara, Braima Koulibaly sont du voyage présidentiel. Visite présidentielle dans la région de Ségou, un événement très attendu par la population. Elles sont sorties massivement envoyées le long du parcours pour souhaiter la bienvenue au président de la République. C'est donc parti pour un contact direct entre Ibrahim Boubacar Keïta et ses concitoyens de la quatrième région. Les populations sont restées mobilisées de la sortie de Bamako à Ségou, en passant par Fana, Konobobou, Barawili et plusieurs autres villages. Un événement chaleureux qui permet au chef de l'État de lire sur le visage des populations leurs espoirs. Espoir, mais aussi et surtout leurs préoccupations mentionnées sur des pancartes et autres banderoles. Nous sommes à Barawili. Je suis tellement comblé de joie et satisfait tellement que sa visite nous a beaucoup tellement aimés. La même ambiance d'accueil des grands jours est réservée à Ibrahim Boubacar Keïta dans la ville de Ségou. Le président de la République reçus par les autorités administratives et politiques de la région. Plusieurs personnalités étaient là également pour saluer son arrivée. Vite ! Couragez ! Amagez ! Déterminez ! Pour l'honneur et le bon sang ! Amadez Marie 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 ! Salut ! Ce déplacement du président de la République en quatrième région est une superbe occasion pour lui de parler aux Maliens en réitérant son engagement à rélever les immenses défis du Mouama, à savoir la sécurité, la paix, la cohésion sociale et la réconciliation nationale. Le chef de l'État mettra également un accent particulier sur son projet de développement du Mali. Plus de 31 milliards de francs CFA, c'est le coup de trois grands projets lancés aujourd'hui par le président de la République à Ségou. Il s'agit de la construction d'un échangeur au carréfort de Markala, la réalisation de 10 kilomètres de voirie et de l'aménagement en deux fois deux voies de la section Ségou, 100 sur 7 kilomètres. Burama Traoré, l'un de nos envois spéciaux à Ségou, reviendra dans ce cours de ce journal sur le film de cette cérémonie de lancement de projet. Et justement, pour le président de la République, le lancement de tous ces vastes chantiers dans la région va permettre de changer la physionomie de Ségou, Ségou qui doit-il évoluer, qui dit-il doit évoluer avec son temps. Il est au micro de nos envois spéciaux. Le développement urbain est toujours à l'image du pays. Il y a longtemps que nous baignons dans le passé, dans le tâche colonial. Il n'était tant grand temps que la physionomie de Ségou évolue avec son temps. Les travaux de notre lancement aujourd'hui sont de ceux-là qui vont conforter singulièrement la circulation dans ce carréfour qu'est Ségou. Carréfour entre le nord, le sud, l'est et l'est. Et c'est meilleurment que ce déchangeur-là, qui est loin sur Makala, sur Blancour, sur Mopsi et Ségou, je crois qu'il était attendu, il vient à son temps. Je crois que les travaux qui ont également conforté la circulation urbaine à Ségou étaient également attendus pour une relation urbaine de la caractéristique de Ségou. Ségou abrite depuis quelques années un festival qui est couru par le monde entier. Et que cette ville se modernise, elle soucie d'être aujourd'hui à hauteur de réputation, rien que de normal. Et je me suis dit que le ministère de l'Equipement y ait songé. Et c'est conforme également à nos engagements de campagne politique, qu'ils ne sont pas des engagements en l'air, qu'ils sont mauvais, qu'ils sont toujours pour faire avancer ce pays-là, dans tel ou tel domaine. Et je crois que le rôle de la route dans le développement des pays n'est plus à démontrer. Cela est évident. Si un pays ne peut commercer avec lui-même ou dedans, il est vaincu d'espérer qu'il puisse le faire dehors. Le Mali est un pays enclavé, hyper-enclavé. Toutes ces frontières-là, il faut que nous soyons donc une politique routière, à la hauteur de ce que le pays attend de nous. À la hauteur de ce que la géographie nous a imposé. Donc, aujourd'hui, c'est une belle cérémonie. Et je souhaite que cela soit produit dans d'autres capitales régionales également. Demain, mon petit, pourquoi pas ? Demain, c'est un sou, pourquoi pas ? Demain, c'est un sou, pourquoi pas ? Cela est dans l'ordre des choses et je pense que nous le ferons de bien bonnes grâces. Et merci à vous tous d'avoir familialement accompagné cela. Voilà, nous revenons sur cette cérémonie. Plus de 31 milliards de francs CFA, c'est le coup donc de trois grands projets lancés aujourd'hui par le président de la République. Cérémonie suivie par Boumra Matraoré. C'est un triple projet pour un seul objectif, changer le visage de la cité des Balansans. Le président de la République, Ibrahim Bouakar Keïta, donne ainsi le coup d'envoi des travaux de construction de l'échangère au carré-four de Markala, de 10 km de voirie et de l'aménagement en deux fois deux voies de la section Ségou 100 sur 7 km de la route numéro 6. Trois grands projets de développement qui saluent et apprécient les autorités régionales. Ces grands sentiers permettront sans nul doute la relance de l'économie ségouvienne et diminueront l'exode rural massif de sa jeunesse vers les grandes agglomérations qui trouveront à côté d'eux ce qu'ils cherchent ailleurs. Comment dès alors ne pas rétérer à vous, Excellences, M. le Président de la République, à votre gouvernement, toute la gratitude et la reconnaissance des populations de Ségou ? J'aimerais le vu le plus ardent. Que vous puissiez très prochainement revenir à Ségou, inaugurer ce grand sentier de développement ainsi lancé. La construction d'un échangère au carré-four de Markala est une première dans une capitale régionale. Le projet, une fois réalisé, doit permettre de décongestionner le trafic à l'entrée est de la ville de Ségou. Les trois infrastructures seront réalisées par un groupement d'entreprises. Nous entendons la confiance des autorités. Parce qu'en fait, j'ai entendu certaines personnes dire qu'aucune entreprise malienne n'a jamais réalisé un échangeur. Là, je parle sur le contrôle des différents maîtres d'ouvrage et maîtres d'ouvrage délégués. Je pense que nous avons eu à construire des ouvrages au moins aussi importants qu'un tel échangeur. L'échangeur et le discernement de route vont coûter des dizaines de milliards de francs CFA. Le financement est assuré par la Banque Ouest-Africaine de Développement, le Brigitte Nationale et certaines banques de la place. Le développement des infrastructures contribue à la réduction de la pauvreté et améliore les perspectives d'emploi, notamment pour les jeunes. Un axe important de votre action. Je voudrais terminer mon propos en vous réitérant toute ma gratitude pour votre confiance renouvelée et votre constante sollicitude à l'endroit de notre institution et vous réaffirmer notre totale disponibilité à accompagner l'État malien dans la réalisation de son programme de développement. La construction de l'échangeur, qui va coûter à peu près 8 milliards, l'aménagement de 10 kilomètres, qui va coûter à peu près 11 milliards, et les 10 travaux sont financés par la BOAD et par les banques nationales maliennes et le budget de l'État. Monsieur le Président, merci pour ce travail. Le contraire des travaux et des surveillances aussi est financé par la BOAD pour un montant d'à peu près 1 milliard. Enfin, le troisième projet, c'est l'aménagement en 2 x 2 de 7 kilomètres de tronçon urbaine sur la section Ségoussan, pour un montant à peu près de 9 milliards et un délai d'exécution du 18 mois. Autre acte fort de la visite du Président de la République dans la cité des Balanzans, c'est l'extension du site industriel du moulin moderne du Mali. Le Président de la République a posé la première pierre des travaux. Au total, c'est cette nouvelle usine industrielle qui sera construite. Une fierté pour le Président de la République. Il a dit au micro de Ibrahima Traoré. S'il vous plaît. Beaucoup de fierté parce qu'on n'est plus dans l'artisanat. On est dans l'industrie et la plus belle manufacture, et c'est ce qu'il y a à l'oeuvre ici. J'en suis ravi de voir que Mali, un jeune Malien, qui était autrefois dans l'import-export, a compris aujourd'hui que l'intérêt à long terme de son pays est dédié à transformer les produits locaux pour une plus-value évidente et pour l'emploi. Cela est une chose à saluer, à saluer fortement. C'est un exemple que j'aimerais bien voir sur par beaucoup de nos zones d'affaires. Mali a compris l'intérêt de la terre. Il a compris tout l'apport possible à un pays pour son développement. Il pose des jalons. Demain, d'autres vont suivre. Mais ce qui est à l'oeuvre ici aujourd'hui préfigure l'avenir du Mali. C'est en cela que je suis très heureux. Bravo à lui, à toute l'équipe, au concepteur. Et surtout, j'ai aimé aussi une chose. C'est mis en oeuvre par des Maliens. Des élus terribles maliennes, des généreurs maliens. C'est également une confiance en nous-mêmes, en nos ressources, en nos capacités. Et bravo. Bravo au groupe Kriya. Bravo à M3. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous ne sommes pas les derniers Nous devons tous mieux faire Parce que dans la plupart du temps nous avons amélioré les indicateurs mais nous n'avons pas atteint les objectifs qui ont été fixés Les ministres de la Santé de l'Ygiène Publique ont mis à profit cette remise pour visiter les installations du service des inspections de la santé le laboratoire national de la santé et la direction de la pharmacie et du médicament objectif c'est faire une idée des conditions de travail de ces agences sanitaires Je pense que l'Etat a fait beaucoup de progrès en mettant le personnel dans les conditions en termes de génie civil. Ce sont des bâtiments qui sont récents, mais c'est surtout des bâtiments fonctionnels, c'est ça qui est important. Qui dit conditions de travail, ce n'est pas uniquement le matériel, nous sommes obligés de parler des ressources humaines. Et là, le conseil est que c'est vrai, le minimum est sur place, mais il manque encore du personnel qualifié. À bâton rompu au cours du débriefing, les travailleurs ont fait qu'à des difficultés qu'ils rencontrent, notamment le problème d'approvisionnement des réactifs, la note tenue des sessions de façon régulière. Le ministre dit avoir pris bonne note. Voilà, nous restons avec Madame la ministre de la Santé et de l'hygiène publique qui s'est successivement rendu à l'Institut d'Ophtalmologie Tropicale d'Afrique, IOTA, et au Centre National Rétique pour la Santé et les Sciences de la Vie. Fadim Bakheïta. À l'Institut d'Ophtalmologie Tropicale d'Afrique, IOTA, le ministre de la Santé et de l'Higène publique en visite guidée s'est rendu dans certaines salles de consultation, dans des bureaux, sur le chantier des nouveaux blocs en construction. Elle a ensuite échangé en assemblée avec les agents de la structure. Ceux-ci n'ont pas manqué de lui évoquer les problèmes brûlants du moment. Insuffisance cruelle d'équipement adéquat et de personnel, des salles d'hospitalisation, des besoins de formation et l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. J'ai été rappelé des uns et des autres d'offrir des soins de qualité à la population pour simplement dire que nous sommes au service de la population. C'est pour ça que nous préoccuper des conditions de travail. Au Comité national d'éthique pour la santé et les sciences de la vie CNS, le ministre se réjouit des efforts inlassables déployés par les agents. Ça réconforte parce que c'est les connaisseurs qui font partie de ce comité-là. Les conditions de travail sont difficiles, mais qu'il faudra rapidement améliorer. Dès son arrivée à la tête du département, le ministre se fixe comme priorité la gestion hospitalière et la restructuration de toutes les structures de santé. Objectif, avoir des services et des techniques de soins nouveaux et performants afin d'améliorer la qualité et l'efficacité des prestations. Les plans d'exécution et de financement réalistes envisagés ne sauraient répondre aux attentes sans évaluation préalable des besoins en matériel et en ressources humaines. Nous n'attendons pas être que de simples agents de transfert de fonds vers le Mali, mais des acteurs à part entière du développement national. C'est ainsi que s'exprimait la présidente de l'Association des Maliens de Washington lors de la rencontre que la communauté a eue avec le ministre des Maliens de l'extérieur. Le Dr. Abdrahman Silla, à son tour, n'a pas manqué de mettre l'accent sur certaines avancées notables, notamment un accord intervenu avec une banque malienne pour l'octroi de prêts immobiliers à un taux d'intérêt de 7,5% au lieu du double des échanges très constructifs que les uns et les autres entendent maintenir pour une meilleure implication de la diaspora dans le développement socio-économique. Washington DC, on fait le point avec Salif Sanobo. S'il est vrai que la meilleure improvisation est celle qui est la mieux préparée, alors le ministre Silla n'a rien laissé au hasard avant d'aller à la rencontre de la diaspora de Washington DC. Un petit briefing avec l'ambassadeur Tiena Koulibaly lui a permis de mieux cerner les préoccupations de l'heure. Parce que Time is Money, les Maliens de DC sont allés droit à l'essentiel. Ici, les uns et les autres entendent être de véritables agents de développement du pays à travers la meilleure des richesses qu'est l'intelligentsia. On n'est pas que des faiseurs de Versen Union, envoyer de l'argent au pays pour aider les familles, c'est bien. Mais nous aimerions aussi faire partie du développement du Mali. Si les Maliens de l'extérieur envoient bon en mal en l'équivalent de 430 milliards de francs CFA, il faut enlever à ce chiffre 12% représentant les frais d'envoi. Le département du ministre Silla a noué un partenariat avec la Banque internationale pour le Mali en vue d'atténuer ce coût. C'est ainsi, dira Adraman Silla, que la BIM, pour des transferts de 1 à 1 000 euros, ne prélève désormais qu'un euro et demi. De même, pour les prêts logements, elle a abaissé le taux d'intérêt à 7,5% au lieu de 14% pour les Maliens de l'extérieur. Ayant opté pour le pragmatisme en tournant le dos à la polémique, les Maliens de D.C. et agglomérations ont salué les efforts de leur département et de l'ambassade. Ils disent espérer que beaucoup de leurs préoccupations trouveront un début de solution avant la prochaine visite du ministre Silla. Salif Sanogo, depuis Washington, D.C. Des faits insolites, inédits et innovations, la COP 21, qui se poursuit toujours en France, en a enregistré beaucoup depuis l'ouverture. Nos envois spéciaux à Paris en ont retenu quelques-uns. Projecteurs de nos envois spéciaux, donc Souri Ibrahim Akita, Alim Touré et Abdoul Salam Bambara. COP 21 Pour inédite, la conférence de Paris sur le climat l'a été déjà sous toutes ses coupes et coutures. D'abord sur la forme. La diplomatie française chargée de l'organisation du sommet avait préféré à l'appellation COP 21 celle de Paris Climat 2015 en 20. La 21e conférence des partis restera bien « Conference of the Parties » en anglais, d'où l'accrodyme COP 21. Une victoire de la langue anglaise qui en cache bien d'autres, preuves par les services et langues de la sécurité, des médias, de la restauration et autres. Normal, nous a-t-on dit. Il n'y a qu'un seul commandant dans un bateau. Or, le commandant de bord des COP, c'est bien l'ONU. C'est donc New York en transport au Bourget à Paris. Mendeplaise à la francophilie. Ne soyez donc plus surpris de voir même des innovations françaises porter les mentions griffes en anglais. C'est le seul accord contraignant tacite pour les 196 parties de la COP 21. 40 000 participants. Cela s'appelle « No Comments ». « No Comments » sur l'Ibrahima Akeïta. En prelude à la 5e session du Conseil d'administration de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, entendez au API, les experts de l'institution tiennent leur réunion annuelle depuis ce matin, ici à Bamako, au Grand Hôtel. Il s'agit pour eux d'harmoniser les positions afin de dégager le rôle des États membres dans la politique de développement industriel de l'Afrique. Le point avec Boubacar Sisoko. Cette réunion des experts se tient en prélude à la 55e session du Conseil d'administration de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle au API. Les experts doivent donc réfléchir et échanger sur des sujets importants qui rentrent dans le cadre de la bonne marche de l'organisation. Le Conseil d'administration de Bamako planchera ainsi sur les résultats atteints par la rencontre des experts pour hisser l'OAPI au niveau des standards internationaux en matière de propriété intellectuelle. Les acquis sont nombreux. Au plan de la formation, nous venons de boucler la 5e édition du Master 2 en propriété intellectuelle et la 2e de la formation intermédiaire. L'une et l'autre sont promises à un grand succès parce que répondant à des besoins de formation qui sont réels. Il me plaît de relever pour porter à votre connaissance un fait très important parce que susceptible de donner un coup d'accélérateur au développement de la technologie de nos états. Il s'agit de la signature de l'accord de partenariat en avril dernier entre l'OAPI et le Conseil africain malgache l'enseignement supérieur, CAMES. Toutes choses qui permettront à l'OAPI de s'ouvrir au reste du monde. Une utilisation judiciaire des actifs de la propriété intellectuelle permettra de résoudre des problèmes de santé, d'autosuffisance alimentaire, de compétitivité de nos produits de terroir, de développement économique et social de notre continent. Nous soutenons les efforts consentis par notre organisation commune autant pour le développement technologique de nos états que pour l'utilisation judiciaire par ceux-ci des actifs de la propriété intellectuelle. Les questions qui seront débattues au cours de cette session auront un impact certain sur le développement des économies de nos états et sur l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI est en pleine restructuration. Elle est en voie de construction d'un centre de documentation et d'une cour de justice. La réunion de Bamako regroupe près de 20 pays africains. La 9e session de la Commission nationale d'établissement des listes d'attitudes, c'était ce matin. La session qui va durer deux jours a pour centre d'intérêt la promotion des enseignants du supérieur. Écoutons à ce sujet Sekou Boukhadari qui est le secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il est au micro de Alpha Maïga. Cette session, une fois de plus, m'offre l'heureuse occasion de constater la tenue régulière des sessions de la Sénéla pour assurer de façon collégiale la promotion des enseignants par la voie nationale. Aujourd'hui, ma satisfaction est d'autant plus grande que j'observe session après session l'augmentation du nombre de dossiers de candidature. Pour la présente session, la Commission a enregistré 107 dossiers de candidature. À ces nouveaux dossiers s'ajoutent 5 réclamations formulées par certains candidats non admis suite aux délibérations de la 8e session ordinaire de la Sénéla. Pour ma part, je voudrais vous donner l'assurance que le département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique n'épargnera aucun effort pour l'amélioration des conditions de travail des enseignants et des étudiants. C'est du reste dans cette perspective que s'inscrit le récent atelier de validation du projet de politique nationale de la recherche scientifique, de la technologie et de l'innovation. Restant à l'écoute permanente des partenaires responsables que vous êtes, le département cherchera tout l'appui nécessaire auprès du gouvernement pour mener la nouvelle politique de retrassement du système de l'enseignement. A Tine Fanda, dans la commune rurale de Tarkint, cercle de Bouroum, région de Gao, les communautés arabes au contrat du nord du Mali viennent de tenir deux jours de rencontres. Près de 2000 participants, tous ont réaffirmé leur volonté à aller à une paix définitive. Drissa Kone, depuis Gao. Par cette rencontre tenue à Tine Fanda, dans la commune rurale de Tarkint, les communautés arabes du nord affichent leur détermination à accompagner les autorités maliennes dans le processus du vivre ensemble. Elle a enregistré la participation de près de 2000 Arabes alliés venus de Gao, Tombouctou, Kidal, Algérie et Niger. Cette rencontre, ce qui m'a poussé de la faire, c'est continuité de la rencontre des nefifs de 3 et 17 octobre. que j'ai participé, je remercie, on a pu trouver la solution entre les différents parents. Donc, j'ai réfléchi qu'on peut faire cette rencontre pour que vraiment on peut compléter ce qu'on a commencé entre 3 et 17 octobre passé, à Nefif. Grâce à des rencontres multiples, générales, particulières, à Nefif, à Boujbeha, à Gao et à Tine Fanda aujourd'hui, eh bien, cet accord de paix est en train d'être mis en œuvre ici. C'est la base du vivre ensemble, de l'ensemble des communautés. On oublie le passé. Même cause, même effet. Une vingtaine de chefs de délégation se sont succédés au pupitre pour réaffirmer leur engagement à œuvrer pour un Mali uni et prospère. plusieurs thèmes ont été abordés dont la relation intercommunautaire cadre de la communauté PUNTA, la problématique de la mise en œuvre de l'accord d'Alger et des communications sur la paix, la sécurité et le développement. C'est très important pour nous. La CMA veille la paix, la CMA veille la sécurité aussi. Aujourd'hui, la priorité qu'il a, c'est l'application de ces accords. Donc, je pense qu'ensemble, on est sur les bonnes voies et rassurez-vous, les résolutions seront réunies à qui des droits. La rencontre intercommunautaire pour la paix de TIN FADA a coûté près de 30 millions de francs CFA avec un soutien du ministère de la Réconciliation Nationale ainsi que du Conseil Régional de Gao. Mode politique dans ce journal, la direction du Parti Solidarité Africaine pour la Démocratie et l'Indépendance s'a dit à rencontrer le week-end dernier ses militants du cercle de Kenyebaï, il s'agissait pour les responsables de Sadi de partager la vision et les orientations du parti avec les militants à la base et s'inquérir de leurs difficultés. Envoi spéciaux à Kenyebaï, Idrissa Traoré et Nouroumsi Soko. Cette rencontre du bureau national du parti Sadi avec ses militants du Tambaoura visait à échanger autour des décisions issues du dernier congrès tenu en décembre 2014 à Sikasso. Les débats se sont aussi focalisés sur les choix, les orientations et la vision du parti dans le processus de gouvernance. La visite à Kenyeba revêt un caractère très particulier. D'une part, pour encourager les activités intenses que la direction fait. De l'autre part, il y a des préoccupations très importantes à Kenyeba qui ne sauraient être cachées aux décideurs, aux autorités de la République que le parti Sadi s'est porté pour pouvoir mettre à la connaissance de jeunes. Après la ville de Kenyeba, la délégation s'est rendue dans la commune rurale de Sitakili qui a enregistré de nouvelles adhésions au parti. Les militants ont évoqué le manque d'eau potable, d'électricité ainsi que l'enclavement de la localité et cela malgré l'existence de deux mines d'or. J'ai adhéré le parti Sadi parce que voyant l'idée du président et l'ambition du président Oumaru Marko. Je suis très satisfait de ce voyage-là parce qu'une chose est claire aujourd'hui, on peut espérer que le cercle de Kenyeba sera un des cercles pilotes du parti Solidarité Africaine pour la démocratie et l'indépendance. Les représentants des partis invités ont tous approuvé le combat que la formation politique mène pour l'égalité, la justice et le bien-être de tous les Maliens. L'Union pour la démocratie et le développement UDD a tenu à Ségou sa conférence régionale de section. Cette conférence présidée par le président Tchema Hubert Koulibaly a élu un bureau de neuf membres qui fera désormais office de comité exécutif régional habilité à répondre au nom de l'UDD dans la région de Ségou. On fait le point avec Kandesila. La première conférence régionale de l'Union pour la démocratie et le développement répond à la volonté de l'UDD d'anticiper sur le contexte de la régionalisation une exigence de la décentralisation au Mali. Le Mali a changé. Le monde lui-même a changé. C'est pour ça qu'il est nécessaire que des exécutifs régionaux capables de comprendre les problèmes des régions et capables d'en parler soient au travail pour que les directions nationales des partis ne soient pas en opposition de part avec les régions. Le secrétaire général de la section a salué cette initiative qui constitue un barreau pour le parti dans la région. Le parti se porte très bien dans la région de Ségou et est implanté dans tous les cercles de Ségou de Baroueli à Tomia en passant par Ségou Nounou Massina et Sain. Le parti enrige de plus en plus des adhésions de taille au jour le jour. Ici, des débats, un bureau de neuf membres a été mis en place. Chaque cercle de la région est représenté. Ségou est une région importante de notre pays. Je pense que nous tous Maliens pouvons nous accorder sur le fait que cette région devrait connaître un développement différent. Et aujourd'hui, les choses vont vite. Il faut donc qu'un dispositif régional capable de prendre en charge ces questions-là se mette en place. Les questions sécuritaires ne sont pas auscultées au cours de cette conférence. Au regard du contexte du pays, pour le président Tchema Hubert Koubali, ses militants et l'ensemble des Maliens doivent consulter leurs efforts face aux menaces terroristes. Cette conférence a regroupé les délégués de cette serbe, les responsables au niveau national, les représentants de plusieurs parties amis. Le Mali se dote d'une équipe professionnelle d'applicateurs professionnels. Les traitements intra-domicilières seront désormais gérés par des agents aguerris, nous dit Ibrahima Atchokari. Ils sont 17 applicateurs en hygiène publique à faire le tour des sujets relatifs au traitement intra-domicilière au cours d'une rencontre de partage. Qu'il s'agisse de la qualité des produits utilisés en hygiène publique, que les préoccupations à prendre en amont comme en aval du traitement intra-domicilière, rien n'a été oublié et même la toxicologie liée au traitement. Nous avons beaucoup échangé sur l'homologation des pesticides au Mali, sur le traitement de ces produits et sur leurs effets secondaires sur l'environnement, sur la population. Vraiment des précautions à prendre par rapport à l'utilisation de ces produits-là. Un pulvérataire doit avoir les matériels complis dans le domicile pour le traitement, pour la protection de soi-même et pour la protection des habitants dans la population. Le Mali se dote ainsi d'un groupe d'applicateurs professionnels. L'Office de la protection des végétaux, Corp Life Mali et Mali Protection des cultures MPC s'inscrivent dans la professionnalisation du secteur des produits phytosanitaires. Inauguration de deux châteaux d'eau à Toura Koro et Banzana, ces deux villages du cercle de Bougouni. Ces infrastructures ont été réalisées par l'Agence des musulmans d'Afrique et cette agence est présente dans toutes les régions du Mali et elle intervient dans le domaine de la santé, de l'éducation et des aides humanitaires. Rachel Tessouge. Faire de l'entrajet à la recherche de ce liquide précieux qu'est l'eau potable, c'est une corvée de moins pour les habitants de Toura Koro et de Banzana. Car l'Agence des musulmans d'Afrique vient de doter ces deux villages du cercle de Bougouni de deux châteaux d'eau. Le coût de ces réalisations s'élève à plus de 32 millions de francs CFA. L'ONG est là pour donner l'appui à des communes ou à des populations ayant manqué de moyens pour accéder à l'eau potable. C'est la raison que nous a amenés vraiment à réaliser ces forages à ces communes avec notre partenaire à Coët. Les bénéficiaires promettent de faire bon usage de ces infrastructures. En plus de la consommation de cette eau potable, ils projettent d'initier des activités génératrices de revenus. Nous avons voulu ces gestes pour contribuer à réduire les besoins en eau au niveau de certains villages de Bougouni dont Tora et Banzana il y a eu Madina précédemment. Je crois que les populations sauront faire un bon usage de ces infrastructures. Je répète que la population a géré sa forme où il faut. L'eau est la source de vie. Au cours de cette année 2015, l'Agence des musulmans d'Afrique a construit 37 mosquées, 28 forages, 76 puits à grand diamètre ainsi que 5 centres de prise en charge de 1200 enfants orphelins. Ismaël Djabate, hier, aujourd'hui, c'est le titre d'une exposition de peinture qui a ouvert ses portes le week-end dernier à la galerie Medina de Bamako. L'Expo, qui est une initiative de l'un des pionneurs de l'art plastique, nous replonge dans le passé à travers une série d'œuvres réalisées sur de la toile. Maudibos, soirée, à visiter l'Expo. Après plusieurs années d'absence, l'artiste-peintre Ismaël Djabate signe son retour sur la scène culturelle. Un retour marqué par cette exposition rétrospective et une mise en perspective du riche parcours artistique de ce monument de l'art plastique malien autour d'un thème original baptisé hier, aujourd'hui. Hier, parce que je suis quand même le plus ancien sortant de l'Institut national des arts en fonctionant encore. J'appartiens à la première et à la deuxième promotion de 1964-1965. Après la formation, bon, maintenant, j'ai peint et j'ai arrêté un moment parce que je me suis occupé d'autre chose. Bon, maintenant, ça, c'est un peu un nouveau départ. C'est pourquoi on a dit hier et aujourd'hui. Hier, aujourd'hui, se veut donc une exposition républicaine à travers des œuvres dédiées à l'engagement, à la recherche, à la créativité et à l'érudition. Certains tableaux ont une prédominance rouge et bleu, couleur fétiche de fabrique de l'artiste depuis Belle-Durette. Le bleu et le rouge sont des couleurs très difficiles. C'est très difficile à équilibrer. Bon, donc, réussir, et surtout, travailler aussi dans un carré. Ça aussi, ce n'est pas facile. Donc, c'est des difficultés que j'ai essayé de lever pour montrer aux jeunes que, manquant la difficulté, on peut réussir des choses. Deux œuvres qui mettent en scène l'apartheid. La sécheresse est bien évidemment la révolution de mars 1991 au Mali. On disait que j'étais un artiste politique, alors qu'en réalité, je n'ai jamais unité dans un parti politique. Mais quand il s'agit de la souffrance des hommes, telle que le 26 mars, des enfants sont morts, ça, c'est l'apartheid. Ça date de 1976, après le massacre de Soweto. j'ai fait ça. Ça n'était pas le Mali. Moi, je suis sensible à toute la souffrance des hommes. Le bourgola contemporain est également à l'honneur avec sa nouvelle technique dite des foules célébrant des marchés anonymes en quête de dignité humaine. Il ne peint pas avec les pinceaux, il chète les couleurs et c'est ça qui m'a beaucoup impressionné. Comment on peut vraiment créer des images et on voit qu'il y a des personnages mais il n'a pas peint, il a jeté la couleur. C'est ça que je trouve impressionnant. Un espo bel en esthétique, un espo bel en profondeur, un espo bel en didactique et une expression très 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 importante. Je crois que cet espo serait beaucoup plus important pour la jeunesse. Hier, aujourd'hui, une exposition rétrospective où l'artiste Ismail Diabati a voulu investir un chant nouveau à travers son art pour la première fois depuis 1976. L'expo est ouverte au grand public jusqu'à la fin du mois de décembre à la médiathèque de Medina Koua en face de l'ESICA. Page noire dans ce journal, Yacouba Djamoutene, l'ORTM donc, est en deuil. Yacouba Djamoutene nous a quittés le 6 décembre dernier. Ses obsèques ont eu lieu cet après-midi à l'église évangélique de Missabougou en communiste du district de Bamako. Professeur de maths de physique chimie au lycée Askiyam Mohamed, il était speaker sénopho à l'ORTM et cela depuis 1980. La communauté chrétienne et ses proches collaborateurs parents lui ont rendu cet après-midi un dernier hommage en présence de notre reporter Fadeh Bakhita. Ces prières communes des membres de l'église évangélique de Missabougou suivies de l'exhortation biblique du pasteur Abdias Djarra à l'occasion de ce club de Réquium rendent un dernier hommage à Yacouba Djamoutene. Né en 1954, ce professeur de maths physique chimie au lycée Askiyam Mohamed de Bamako boucle cette année ses 35 ans de loi au service au Cornelortem comme Spiker Senufo. Selon ses collègues de service, il s'acquittait de son travail avec amour et abnégation. Pour parler de mon grand frère, pour parler de mon conseiller qui, en faisant son travail avec sérénité, aimait répandre la joie au cœur de ses collègues et travailleur de l'ERTM Yacouba Djamoutene a été aussi un porteur de la culture c'est le faux. Dans les classes, c'est un très bon professeur, un professeur expérimenté. Alors, ses qualités avec les collègues, il était comme quelqu'un de très social avec qui maintenant on avait comme des très belles instances ensemble, quelqu'un de très harmonieux mais vraiment un vrai camarade. Le monde de la communication regrette la mort d'un homme qui avait soif d'informer sa communauté. C'est vraiment une grande perte pour nous, surtout compte tenu du fait que le département aujourd'hui avait accordé aux langues nationales une grande importance. Ce travail a commencé et nous savons quelle portée il avait au milieu de nos parents qui sont dans les milieux ruraux. Vraiment une énorme perte pour nous aujourd'hui. Ça a pris vraiment de l'emploi. Nos parents étaient vraiment contents d'entendre la communication des événements dans leur propre langue. Ses parents et proches collaborataires s'indignent. C'était mon frère aîné le plus modeste que je n'ai jamais connu plus social la raison pour laquelle il nous a tous réunis en famille comme un et depuis notre enfance nous sommes tous ensemble. Yacouba Djamoutene repose désormais au cimetière de Missabougou où il a été unimé par ses frères de l'église évangélique du 10 quartier. Il laisse derrière lui une épouse 10 enfants et de nombreux petits-fils très attristés. Une énorme perte que Yacouba Djamoutene donne en paix. Avant de boucler définitivement ce journal le ministre des Sports forme l'opinion nationale et le mouvement sportif national que les conclusions du pôle des médiateurs dans la résolution de la crise au sein du football malien ont été remises et partagées par les deux protagonistes. Des réactions sont attendues de leur part dans les jours qui suivent ainsi afin d'éviter l'amplification de la tension au sein du football le ministre des Sports décide de la fermeture des stades aux compétitions nationales de football jusqu'à nouvel ordre. Cependant les stades resteront ouverts aux compétitions des autres disciplines sportives. Le ministre remercie toutes les bonnes volontés qui de près ou de l'heure se sont impliquées dans cette crise et continue encore à lui rechercher une solution idoine. Le consul général du Mali Abidjan porte à la connaissance de la communauté malienne de la juridiction consulaire que la commission administrative chargée de la révision annuelle des listes électorales a commencé ses travaux à l'ambassade du Mali. La commission administrative chargée donc de la révision annuelle des listes procède entre autres à l'inscription des ressortissants maliens de la juridiction consulaire remplissant les conditions d'âge pour être électeur et des personnes ayant changé de domicile. La radiation des électeurs décédés ou privés de droit de vote par les tribunaux en application de la loi. La commission administrative chargée de la révision des listes électorales poursuivra ses travaux jusqu'au 31 décembre délai non susceptible de prorogation. Le grand chancelier des ordres nationaux du Mali porte à la connaissance du public du transfert de la grande chancellerie dans leur nouvel immeuble 6 à Koulouba à 100 mètres de la direction du protocole. Pour des raisons de sécurité les visiteurs devront se conformer aux mesures de sécurité en vigueur à Koulouba. Voilà mesdames et messieurs c'est donc tout pour ce journal merci de l'avoir suivi demain 10h-13h Amadou Sankaré excellente nuit à tous au revoir. Sous-titrage Sous-titrage